L'innovation a été présente tout au long de l'histoire des téléphones portables avec plusieurs vagues successives. En effet, on a par exemple eu le droit à la vague de la miniaturisation dans les années 2010. Le but était alors d'avoir les téléphones portables les plus petits et discrets possibles. Puis, au milieu des années 2010, la donne a complètement changé. En effet, les smartphones ont commencé à débarquer, ils ont offert de nouvelles possibilités, et cela était assez peu compatible avec des écrans et de petits téléphones. Mais alors, quelle est la prochaine vague qui submergera le marché du téléphone portable ? Est-elle celle des portables pliables ? En tout cas, du côté de Samsung, on peut dire qu'on y croit et on a développé à fond cette technologie, qui a déjà été sortie sur plusieurs mobiles de la marque. Aujourd'hui, c'est l'un de ces mobiles, le Galaxy Z Flip, que nous allons tester. Et nous allons voir si derrière l'effet de nouveauté de cet écran pliable, se cache un smartphone de qualité au vu du prix auquel il est vendu. Autonomie de la batterie Bon, l'effet de nouveauté c'est sympa et on verra plus tard tout ce que cela peut apporter. Mais dans un premier temps, on va se concentrer sur un basique qui a une importance capitale, la batterie. Au vu du prix, on s'attend à ce que celle-ci soit un minimum performante et approche les 20 heures d'utilisation en usage mixte, comme un bon nombre de portables de cette catégorie. Eh bien, c'est la douche froide. En effet, comptez environ 12 heures avant de tomber en panne de batterie en utilisation mixte, ce qui est fatalement très décevant. Vous risquez de devoir passer par la cage chargeur bien plus souvent que vous ne le pensiez. Le chargeur justement, parlons-en, car là encore, c'est un point où on est un peu déçu. En effet, vous pouvez compter environ une heure et demie pour recharger complètement ce Galaxy Z Flip, ce qui est correct. Mais pour un mobile de spree, on aurait quand même aimé une charge un peu plus rapide. Surtout que ces 1h30, elles paraissent longues par rapport à d'autres portables concurrents. En somme, ce premier point, il est assez décevant et mérite un 3 étoiles. Qualité de l'écran L'attraction de ce Galaxy Z Flip, c'est sans aucun doute son écran qui est pliable par le milieu. Pour cela, Samsung utilise une technologie mélangeant le verre et le plastique, ce qui marche extrêmement bien. En effet, l'écran se plie parfaitement et la marque que cela occasionne sur celui-ci reste tout de même assez discrète et globalement peu handicapante en usage courant. Seul problème, les reflets qu'occasionne le revêtement en plastique peuvent être un peu gênants. Toutefois, avec la luminosité maximale de plus de 600 candelas par mètre carré, vous n'aurez aucun mal à utiliser ce smartphone, même dans des endroits très lumineux. Même constat pour la luminosité minimale qui est excellente. Mais au niveau des couleurs, qu'en est-il ? Eh bien, le Galaxy Z Flip fait partie des très bons élèves avec un Delta E qui se trouve aux environs des 1,4, ce qui est tout bonnement excellent en termes de rendu. Enfin, en ce qui concerne l'écran lui-même, c'est une dalle OLED de 6,7 pouces avec une définition en Full HD. En résumé, mis à part quelques reflets de temps en temps, au niveau de l'écran, c'est un sans faute et ça mérite donc un 5 étoiles. L'appareil photo Pour ce qui est de l'appareil photo de ce Samsung Galaxy Z Flip, on retrouve deux modules au dos de l'appareil, un de 12 mégapixels et un ultra grand angle lui aussi de 12 mégapixels. Ce qui va rapidement nous frapper avec l'appareil photo de ce Galaxy Z Flip, c'est qu'il a tendance à donner un rendu qui nous semble un peu trop lumineux. En effet, c'est assez choquant et on a rapidement une impression artificielle. Par rapport à d'autres téléphones de la gamme, on retrouve quand même un rendu qui est assez décevant globalement et des couleurs qui sont un peu trop agressives par rapport à ce qu'elles sont dans la réalité. Même constat quand vous allez prendre une photo de nuit, mais à contrario, cela semble être plutôt précis et le rendu est plus que correct dans ces conditions de photo. Enfin, le capteur ultra grand angle est lui aussi clairement décevant par rapport à ce qui peut se faire dans cette gamme de prix. Là encore, on reste donc clairement sur notre faim et cela mérite de nouveau un 3 étoiles. Les performances Pour ce qui est des performances dans ce Samsung Galaxy Z Flip, le fabricant coréen a fait le choix de mettre un processeur Snapdragon 855 Plus à l'intérieur qui est un processeur de très bonne qualité. Il commence certes à se faire un peu vieux, mais les performances, elles sont tout de même au rendez-vous. Pour un téléphone qui ne peinera bien évidemment ni en multitâche ni en navigation. Mais pour un téléphone haut de gamme, c'est le minimum et le vrai test, c'est tout simplement les jeux et les applications qui vont être gourmandes. Et sur ce point-là, ce téléphone se débrouille très bien. Même sur des jeux gourmands, vous aurez des images par seconde qui sont hautes, mais surtout stables et pas de problème majeur, ce qui est un indicateur plutôt favorable pour ce Galaxy Z Flip. Après plusieurs points d'esfans, ça fait du bien de voir que ce téléphone, il en a dans le ventre et qu'il est capable de très bonnes performances. Ça lui vaut donc un autre 5 étoiles. Ergonomie Pour ce qui est de l'ergonomie, le Samsung Galaxy Z Flip part avec un avantage. En effet, du fait qu'il soit pliable, il est transportable partout. Et surtout, vous ne risquez pas d'abîmer l'écran. En effet, le fait de le transporter plié, ça le protège tout simplement. Et c'est un premier bon point. Pour ce qui est de l'écran, on a une belle dalle avec quelques rebords et un traditionnel poinçon sur le haut de l'écran. Au niveau de la mémoire, ça peut être un problème car vous allez devoir vous contenter de ce que l'on vous offre. En effet, pas moyen de mettre une carte micro SD pour booster la mémoire de l'appareil, ce qui est dommage. Malheureusement, on ne retrouve pas non plus de port jack, ce qui est devenu une sorte de norme sur les téléphones haut de gamme, même si forcément, cela peut être bien embêtant pour les utilisateurs. En somme, au niveau de l'ergonomie, il y a du bon avec le mode pliable, mais aussi quelques fonctions basiques qui manquent. Cela justifie donc une note de 4 étoiles. Conclusion Pour finir, ce Galaxy Z Flip a de beaux points forts qui sont assez marqués, comme la qualité de son écran ou bien encore les performances qui sont excellentes, mais il a aussi de gros points faibles. En effet, que ce soit l'appareil photo qui est quand même assez limité pour un téléphone vendu à ce prix-là, ou bien encore l'autonomie qui est bien en dessous de la moyenne, c'est tout de même bien embêtant. Alors, est-ce que ce Galaxy Z Flip, c'est vraiment un bon téléphone que l'on a envie d'avoir au jour le jour ? Eh bien, c'est la question que l'on peut légitimement se poser. Pour nous, cela reste tout de même un mobile qui est intéressant à partir du moment où vous ne voulez pas faire de photos avec un rendu excellent. En effet, il a pas mal de qualité, et même une fois cet effet de nouveauté passé, il peut tout à fait tenir la route. C'est pour cette raison que, quand il a été question d'attribuer une note finale pour ce Galaxy Z Flip, on a opté pour un 4 étoiles. Toutefois, faites bien attention à ce que ces défauts ne soient pas rédhibitoires pour vous. Les points forts, un pliage qui n'est pas que gadget, un écran de grande qualité, des performances au rendez-vous, un design réussi. Les points faibles, une trop faible autonomie de la batterie, un appareil photo d'esfant, pas de lecteur de carte micro SD. Résumé des notes, autonomie de la batterie 3 étoiles, qualité de l'écran 5 étoiles, appareil photo 3 étoiles, performance 5 étoiles, et ergonomie 4 étoiles. Et comme note générale, on a donc attribué un 4 étoiles. Voilà, on vous laisse vous en faire une idée. En attendant, prenez soin de vous, et on se retrouve très bientôt.